Bonjour, mon nom c'est Gloria Duchesneau, j'habite à Sherbrooke en Estrie. Je suis vraiment excitée de participer à cette formation-là. Je découvre des personnes aussi passionnées que moi. Juste le titre de la formation « Vivre de sa passion », c'est assez extraordinaire. Je pensais à ça tantôt, je me suis dit, quand on est une personne passionnée, quoi de mieux que d'en vivre? Parce que oui, je pense que c'est possible d'en vivre. C'est un petit peu énervant de penser que ça ne sera pas mettre tous ses œufs dans le même panier, parce que je pense que je vais continuer à faire un travail en simultané qui rapporte de l'argent. Mais j'ai l'impression que c'est comme de vivre sans filet, de façon expérimentale, mais avec l'excitation du sans filet. Puis si on tombe, je pense qu'on ne tombe pas de hausse, on le fait de façon progressive. Moi, j'en ai plusieurs passions sûrement, comme beaucoup d'entre vous. C'est de choisir celle qui m'anime le plus, que j'ai trouvé pas si évidente. Mais après un exercice avec une amie qui donne des formations dans la créativité, ça s'est imposé totalement à mes yeux, là, je ne pouvais plus le fuir. C'est, en fait, de chanter. J'ai essayé de fuir le chant pendant longtemps, par gêne, par crainte de m'assumer, puis en considérant quand même qu'il y a un travail à faire pour arriver à un certain confort avec la voix. Comme dit Sylvain Cariffel, si vous pensez faire beaucoup d'argent sans effort, vous n'êtes pas à la bonne place. Donc, oui, il y a des efforts à faire pour arriver à ça, à chanter, puis à donner des conférences-spectacles. C'est ça, en fait, mon produit. C'est pas juste de chanter, c'est aussi de partager des trucs et astuces de ma vie, de ma vie de résiliente. Je suis, au lieu de dire que je suis en rémission d'un cancer, bien, je pense à une façon plus constructive de le dire, de s'adapter à moi, à qui je suis. Donc, je suis en réussite, en mission de guérison, en mission de vie. Puis, au lieu de dire que je suis une survivante, bien, je suis sûre d'être vivante. Ça, c'est évident, puisque je vous parle dans l'instant, je peux me pincer, pas trop fort, puis sentir que je suis bien dans la vie. Donc, d'avoir frôlé la mort, ça m'a permis, parce qu'il y a des choses positives avec le cancer quand même, quand on en sort. Alors, pendant, c'est plus difficile de le sentir, mais après coup, je ressens bien les leçons de vie, de vie qui vont avec cette expérience-là. Je le sens encore dans mon corps, ce que ça fait la radiothérapie, la chignot. Ça fait quelques années, mais ça s'en va tranquillement, à mon rythme, les effets, c'est post-traumatique, donc, il faut vivre avec le rythme de la guérison. Et puis, donc, j'ai des trucs et astuces à partager lors de mes conférences-spectacles, que je partage déjà, parce que je suis massothérapeute, kinésithérapeute, je fais de l'antenne de l'écharpe, donc j'ai l'occasion, à ce moment-là, de permettre à mes trucs de, comment dire, d'être utilisée par les gens qui sont prêts à le faire. Et ma couleur particulière face à cette expérience de cancer, qui a même fait réfléchir mon médecin, c'est quand j'ai dit que je fais l'action au lieu de la lutte. Donc, c'est grâce à un ami, Roger, qui m'a fait prendre conscience que, se battre contre le cancer, alors que déjà, avec le mental, c'est ça, entre autres, qui, moi, m'avait amenée dans cette situation difficile, là, de presque mort et de cancer, du col de l'utérus. Donc, faire l'action, c'est vraiment ça qui me propulse. Donc, j'ai vraiment envie de me propulser avec vous, belle gang, j'ai hâte de vivre des choses interactives avec vous, et de cesser de procrastiner, aussi, parce qu'en groupe, c'est plus facile de se dire go, go, go. Donc, ben, go, 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 glow, lâche pas, puis au plaisir d'échanger avec vous, je vous aime. Merci. Merci. Merci.